Cette animation propose quelques généralités sur Windows 10, son démarrage et son bureau. Windows 10 succède à Windows 8. Windows 10 est sorti en juillet 2015. Windows 10 est disponible sur PC, sur tablette et sur smartphone. Lorsque vous allumez un ordinateur avec Windows 10, vous accédez tout d'abord à l'écran de verrouillage. Cet écran contient des informations comme la date, la connexion à un réseau, l'état de charge de la batterie ou encore les mails non lus. Pour déverrouiller cet écran, vous devez appuyer sur votre souris ou sur n'importe quelle touche du clavier. Vous accédez ensuite à l'écran de connexion. Chaque compte a un nom d'utilisateur, un avatar et un mot de passe. Vous devrez ici sélectionner votre session et insérer votre mot de passe. Une fois connecté à une session, vous accédez au bureau. L'affichage peut être différent selon que vous utilisez un ordinateur ou un appareil tactile. Voyons les principaux éléments que vous pouvez retrouver sur un bureau. Tout d'abord, des icônes d'application. Un double-clic sur une de ces icônes permet de lancer l'application. Ensuite, des dossiers. Un double-clic sur un dossier permet d'afficher les fichiers contenus dans ces dossiers. Ensuite, des fichiers, par exemple un document Word ou encore une image. Et enfin, la corbeille qui contient tous les fichiers que vous avez supprimés de votre ordinateur. C'est la fin de cette animation.